C'est pas un jour non ? T'as déjà un peu ? Non, c'est bon là, c'est pas bien. ... ... ... ... ... C'est un peu comme Tommy. Oui, ça va être tout déjà. Non, non. Il faut que tu ne peux pas faire de mon nom. Tu veux un autre frère. C'est un chien. C'est un petit bonignon? Je vais prendre un petit bon. C'est un petit bon. Tu veux parler français ? On va parler de la caisse. Tu veux parler de la caisse ? Heee, c'est comment ? C'est le voleur qui va fermer les portes, Il a toujours été honte pour moi. Faut pas bien moi ici ! Faut pas bien moi ici ! Oh mon frère il va fermer les portes ! Nous devons faire des magasins ici, c'est ça ? Depuis que c'est tout l'agrément, tout l'agrément est payé lesويers. Nous devons faire des magasins pour 40 fois d'ici. Nous devons faire des gâteaux, 40 fois d'ici. Pour me faire des magasins. Nous devons faire des magasins. Ce matin, nous avons organisé un contrôle d'assez grande importance sur le quartier de la Charbonnière afin de lutter contre la délinquance, notamment en cette fin d'année qui est toujours une période un peu compliquée avec un peu plus de faits délicteux, notamment des vols à main armée. Malheureusement, nous avons à déplorer ce matin une attaque au préjudice d'un commerçant. Il est extrêmement important d'être présent sur le terrain afin de créer une insécurité pour les délinquants. Ce matin, vous avez un commerçant pas très loin d'ici, à 200 mètres d'ici à peu près, qui a fait l'objet d'une attaque de son commerce à l'ouverture par des individus armés qui lui ont dérobé le fond de caisse. Je voudrais en profiter d'ailleurs à cette occasion pour rappeler quelques mesures de prudence, notamment pour ces commerçants, qui se doivent de respecter scrupuleusement les horaires d'ouverture et de fermeture des commerces afin de ne pas s'exposer inutilement à ces malfaiteurs. C'est extrêmement important comme consigne. Par ailleurs, ne pas détenir trop de liquidités en caisse et ne pas également détenir cet argent au domicile. Et enfin, je pourrais leur dire, bien entendu, de ne pas résister en cas d'attaque afin de ne pas mettre en péril leur vie et puis d'appeler immédiatement la gendarmerie sans toucher à ce qui a pu être touché par les malfaiteurs. Appeler immédiatement la gendarmerie et puis essayer, dans la mesure du possible, de prendre le plus d'éléments possibles sur les malfaiteurs, de façon discrète, bien entendu. Appeler immédiatement la gendarmerie